Galaguer, une réaction à ce document qui vous a saisi, je vous ai vu regarder ces images, ces témoignages. Je pense à toute cette douleur, les paroles de Rami qui sont très très fortes, le choix que lui et sa femme Sabah ont fait d'avoir un enfant dans ces circonstances qui peut paraître complètement fou. Et sur l'intention à Gaza, il y a un article qui récemment m'a beaucoup marqué, qui a été commis par un grand académicien qui s'appelle Omer Bartov, qui est israélien, spécialiste du fait génocidaire, qui enseigne dans une université de la Ivy League aux Etats-Unis, et qui dit, vous savez, en novembre, j'avais ces débats, donc il est israélien, il a servi dans l'armée, notamment durant la guerre du Kippur. Et il disait, à l'époque, je disais crime contre l'humanité, oui, crime de guerre certainement, mais pas génocide. Et aujourd'hui, il l'écrit dans le Guardian, il dit, il y a une intention génocidaire, à Gaza, et quand on voit ce document, quand on voit la quantité de destruction, et que cette armée continue de bombarder de manière indiscriminée comme cela, y compris dans des zones qu'elle a désignées comme étant humanitaires, qu'on a la dévastation du système sanitaire, hospitalier, etc., je pense que c'est un constat auquel on ne peut plus se refuser. Donc...